bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien ça fait un moment que je vous ai pas fait vidéo et ça fait plaisir de vous retrouver pour partager un nouveau tuto avec vous après des bonnes vacances et puis une coupure internet aussi pendant presque un mois ça permet au moins de faire la coupure j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous passez encore de bonnes vacances si c'est le cas pour vous ou alors que votre reprise s'est bien passé si comme moi vous avez repris le chemin du travail aujourd'hui je vous prépare je vous présente un petit tuto et c'est une réalisation que j'ai faite en atelier juste avant de partir en congé les filles ont vraiment bien aimé ce petit tuto donc je vous le partage aujourd'hui je vous bascule ma caméra voilà avant qu'on parte sur ce petit cette réalisation je vous rappelle si vous n'avez pas vu sur d'autres démonstratrices en ce moment il ya une promotion sur les kits les kits c'est vous arrivez comme le monte l'image vous avez une boîte comme ça avec tout ce qu'il faut à l'intérieur il ya des kits avec tampons des kits sans tampons vous le verrez au niveau principalement de la différence au niveau des prix puisqu'on est sur une quinzaine d'euros que 100 tampons et plutôt une vingtaine d'euros je crois avec avec tampons et voilà vous avez cette boîte et vous n'avez besoin de rien d'autre c'est parfait pour partir en vacances il ya vraiment des petits kits sympa je vous invite à aller voir sur le site de stampin up voir ces fameux kit c'est vraiment sympa il y en a pour des invitations d'anniversaire là il ya des nouveaux qui vont sortir pour ou qui sont déjà sortis si j'ai bien j'ai pas trop trop suivi sur noël enfin bref voilà je vous invite à les regarder on part sur la réalisation d'aujourd'hui c'est une carte une carte avec un petit effet sympa vous pouvez d'ailleurs la mettre debout elle tient très bien une petite carte voilà avec ce petit effet sympa j'avais vu ce tuto il ya déjà peut-être deux ans sur le site de ma marraine sandra c'était pas tout à fait avec ces carrés là parce que ces formes là n'existaient pas je crois qu'elle les avait elle coupé voilà j'avais vu ça j'avais bien aimé je l'avais envoyé pour une naissance et je les refaites et c'est justement à partir de ça que j'ai eu cette idée de le faire en atelier il faut que j'envoie cette petite carte attention je spoil si mon ami qui a bien qu'il ya eu une fille il ya pas longtemps vois cette vidéo arrête de regarder et tu regarderas plus tard voilà c'est une petite carte que je vais envoyer justement à une amie qui vient d'avoir une petite fille ça permet de montrer à ceux qui m'avait posé la question qu'est ce qu'on peut faire avec ce set de tampons qui alors attendez que je vous le retrouve j'ai dû le mettre voilà je l'avais préparé c'est ce petit set de tampons petit rêveur que je trouve vraiment sympathique je verrai si je refais un projet avec avec ce 7 voilà ce qu'on peut faire tout simplement en le colorisant et je trouve ça vraiment ça va il ya le soleil qui pointe le bout de son nez ça fait du bien et moi j'avais l'option où vous l'ouvrez en entier mais où je peux écrire un petit mot à intérieur donc il suffit juste de me de multiplier par deux finalement la longueur de ce papier et le le plier en deux voilà donc c'est un petit projet donc comme je disais on peut le mettre debout et je l'avais repris en atelier justement parce que j'avais une demande pour faire une carte de faire part de naissance donc là celui là que je vous propose qui est avec la collection fraîche marguerite une jolie collection avec des papiers de deux fonds qui sont sympas moi j'ai beaucoup aimé le les couleurs en fait de ce papier au début j'avais du mal avec ses grosses fleurs je me demandais comment les utiliser mais en fait il y en a il y en a vraiment des papiers qui sont très très jolis ce bleu là est vraiment sympa j'avais réalisé aussi une carte en atelier pour un salon une carte toute simple voilà pour leur montrer comment réaliser ce genre de petites cartes et je trouvais qu'elle rendait vraiment bien avec ce gaufrage écriture usée je sais plus c'est comment exactement je les réutiliser aussi pour pour cette carte là et ce papier là si vous regardez bien vous le voyez pas ici mais en fait c'est cette feuille là je vais vous la montrer qui est intéressante il ya une feuille comme ça dans le bas il ya deux feuilles du coup dans dans ce paquet de papier vous avez des grandes des grandes cartes en fait déjà faites voyez ici moi j'ai repris celle là j'aime bien ce système pour réutiliser un peu d'autres d'autres papiers voilà sinon c'est des grandes des grandes feuilles avec les marguerites comme ça donc c'est la collection fraîche marguerite et on va la réutiliser aujourd'hui parce que je vais réutiliser ces fleurs là que je trouve vraiment très joli et je trouvais que le côté mauve mélancolique elle est sympa avec elle est sympa avec mon projet donc là j'avais pris celui avec chamotte cuivrée qui est sympa aussi et ce fameux bleu aussi et vous allez voir c'est vraiment un projet tout simple à faire donc là on peut l'utiliser pour juste une petite carte on met dans rien derrière moi je noterai quelque chose derrière là par exemple pour des voeux pour un mariage je vous ai montré l'option pour l'envoyer comme ça pour fêter la naissance de quelqu'un je vous montrerai aussi les réalisations des filles qu'elles ont fait le jour de l'atelier et comme l'idée c'était de faire un faire part de naissance moi je me suis dit tiens je vais me faire une petite carte en souvenir de la naissance de ma fille avec des photos tout simplement que je vais mettre dedans dans l'idée de faire un faire part de naissance moi la mienne elle a trois ans donc c'est faire part de naissance ils sont faits depuis un moment voilà ma caméra qui a du mal à gérer le trop plein de lumière ça va revenir voilà alors pour faire cette carte on va d'abord faire la base ici elle était en bleu bohème le bohème voyez et là je vais la prendre en mauve mélancolique c'est les nouvelles incolores pour ça vous allez faire un pli dans la longueur à 14 85 c'est la moitié de la feuille tout simplement et ensuite vous allez découper un morceau de 10 et demi tac là c'est notre base et un morceau de 3 cm et là ce sera le petit bandeau qui est à l'intérieur alors là pour cette carte là j'avais changé la couleur de entre mes carrés mon petit bandeau derrière et la base mais je leur avais fait faire plutôt quelque chose d'uni pour les filles donc donc au plan donc avait en gardant la même couleur entre la base et l'ensemble après de la carte et ben là on va repartir sur le même principe on garde la même couleur dans le projet initial on pouvait réutiliser ce papier pour les chutes parce que les carrés faisaient tout juste la taille mais moi avec ma pièce qui m'a permis de découper parce que je me suis un petit peu avancé mes carrés alors ça c'est le carré hop je vous remontre alors pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment je pense que vous le connaissez par cœur ce set c'est je crois que c'est vraiment mon chouchou je l'utilise tout le temps c'est les poinçons formés à la mode et j'ai pris le plus grand carré qui fait 7 cm je crois si je retrouve une règle une fois découpé ça fait 7 cm de côté voilà les poinçons formés à la mode j'aime beaucoup parce qu'il ya l'effet surpiqûres qui est sympa sur ces petits carrés donc normalement avec les chutes après là vous avez tout juste de quoi de quoi le faire si vous le faites à la main il n'y a pas de souci vous pouvez découper vos sept carrés vos quatre carrés par nombre de sept centimètres dedans mais si comme moi vous voulez les prendre en fond avec un poisson de forme à la mode c'est un peu juste si on veut faire nos quatre carrés donc utiliser des chutes ça passe très bien je reprends pour la base donc on a notre base de cartes qui est faite je vais la plier en deux et la marquer si je retrouve mon pied ou est-il voilà le voilà ça c'est le souci quand on scrap le matin je l'avais mis de côté donc on marque un autre pli de notre base et on va marquer aussi le petit pli donc de notre languette et on va faire aussi l'eau de pli à les deux autres plis et à la main qui vont nous permettre de faire ces plis sur les côtés pour faire ces plis sur les côtés vous avez juste à prendre votre petite languette et venir tout doucement rabattre jusqu'à l'extrémité voilà on en a un ici on marque bien et de l'autre côté et voilà comme ça j'ai bien mon petit accordéon et on va pouvoir installer ensuite l'accordéon comme ceci par rapport à notre base pour l'intérieur ensuite on va mettre on va faire un petit matage donc il va vous falloir quatre morceaux qui sont glissés en dessous mon travail quatre morceaux de papier unis blanc là j'ai choisi donc de 10 10 par 14,3 en longueur moi je les ai déjà prêts découpé ça c'est bon quatre ou trois en fait ça va dépendre de ce que vous faites au dos de votre carte par exemple ici je n'ai rien mis en me disant c'est une couleur qui est assez clair je vais pouvoir écrire dessus sur ma carte que j'avais présenté aux filles là par contre j'avais remis le même motif décidément avec la lumière le même motif qu'à l'avant même pas c'est un différent mais j'avais remis un papier design donc j'avais refait à ma tâche et alors après si vous avez un papier foncé vous pouvez juste mettre du blanc en vous disant que vous allez écrire un petit mot ça dépend vraiment de votre de votre projet avec une feuille blanche vous pouvez faire quatre morceaux qui iront sur votre projet ensuite il vous faut du papier design pour la couverture et puis les deux intérieurs pardon la couverture et les deux intérieurs et où le dos de mon côté je vais prendre le même contrairement à mes autres projets là j'ai pris le même le même papier ces deux qui se suivent pour l'intérieur et celui ci pour le devant donc je vais déjà mettre mes papiers design sur mon papier blanc fait partie une fois qu'une fois que vos trois ou quatre morceaux sont faits vous allez pouvoir déjà coller les deux de l'intérieur tout simplement et puis même celui de l'extérieur alors après vous pouvez faire vous même votre papier design bien sûr pour le fond vous pouvez faire du papier unis c'est vraiment un projet que vous allez pouvoir mettre vraiment à votre goût faire ce que vous voulez avec votre projet et c'est ça qui me plaît à chaque fois dans les projets que je vous présente c'est le fait de le reprendre et le mettre dans tout à toutes les sauces on va dire et c'est ce qui est sympa quand vous venez à la maison quand je viens chez vous et je vois toutes les réalisations complètement différentes les unes des autres c'est vraiment sympa alors là les filles elles vont bien profiter à la maison parce que pour décorer j'aurais dit allez-y servez vous on peut prendre tous les sept deux enfants que vous voulez et elles se sont fait bien plaisir une fois que vous êtes arrivé là et on va pouvoir préparer l'intérieur avec cette petite bandelette on va essayer de la mettre alors pour celles qui ont besoin de mesurer vous mesurez pour voir où est ce que vous devez mettre votre bande à peu près au milieu moi je vais le faire à l'oeil à la louche on va dire là je suis à peu près bien au milieu je place mon papier comme ça voilà je vérifie bien ce qui est important c'est que ça soit bien aligné au bord à bord et donc une fois que j'ai bien placé je vais juste venir replier la petite languette qui est ici venir mettre de la colle sur mon rectangle voyez la colle il faut vraiment pas en mettre pas trop près du bord non plus mais vraiment tout fin ça va éviter d'avoir des pâtés tac et je fais la même chose de l'autre côté je viens m de l'accord et j'ai mon mécanisme qui est prêt ensuite à vous de voir vous avez vos petits carrés vous allez pouvoir les décorer alors soit avec du papier design plus un matage plus votre petit carré donc là on est sur des carrés je vous ai dit de 7 cm donc mon matage ici il était de 6,5 c'est bien ça et ensuite un papier dizaine de 6 si vous partez sur un tamponnage tous un bon bah là vous avez votre papier de 6,5 par 6 vous enlevez vous enlevez 0,5 à chaque fois que vous descendez à vous de voir comment vous comment vous décorer moi ce que je vais faire ici c'est que je vais décorer avec des photos donc je vais assembler mes photos sur mon carré et ce sont des photos de 6,5 par 6,5 je me fais une petite carte pour moi en un peu comme un mini album en souvenir de ce moment il ya déjà plus de trois ans il faut que je vous montre quelque chose après donc si vous vous dites oh je laisse la vidéo comme ça je regarde pas la suite vous allez louper quelque chose parce que je n'ai pas beaucoup scrappé pendant mes vacances des vacances d'été souvent c'est le moment où je scrappe le moins ce qui fait beau il ya le jardin il ya du monde mais j'ai quand même craqué et j'ai fait ma précommande pour le nouveau catalogue je vous montrerai d'ailleurs dans cet article la petite étiquette que j'ai envoyé à celle qui me font régulièrement des commandes j'ai envoyé une petite étiquette avec le mini catalogue donc une fois que vous êtes là et bien il suffit juste de coller vos carrés alors pour les coller attention on ne met pas la colle sur les carrés alors pour le premier ça serait pas trop grave ça ne se verrez pas mais ici ben vous cassez le mécanisme si vous collez tout on a pu le côté où ça s'ouvre quand vous ouvrez la carte c'est important de se le redire heureux redire donc ici je vais mettre de la colle juste sur le petit rectangle et je prends à peu près comme repère finalement j'essaie de mettre entre le pli qui est ici et puis le côté je vais essayer de mettre au milieu donc finalement c'est à peu près où il ya le papier blanc qui s'arrête donc je fais un rectangle comme ça au milieu et je viens mettre mon carré le plus au milieu possible voilà j'ai collé mes petits carrés et pour le dernier je vais réutiliser mon papier et je vais faire un morceau de 6,5 par 6,5 puisque je vais tamponner moi un petit bout alors je mets ça de côté je prends un morceau de 6,5 et je vais utiliser un set que j'aime beaucoup enfin deux sets que je vous montre c'est édition illimitée qui est sympa parce qu'il ya des petits mots qui sont vraiment qui sont mignons et moi je prends une création unique en son genre et je vais utiliser cette petite fleur qu'on va coloriser un petit peu très légèrement vous allez voir mais vous m'avez déjà vu le faire sur un mini album qui avait beaucoup plus tac une petite création unique alors une création unique c'est un petit mot où il ya écrits tant qu'il n'a pas moi j'en veux pas je me prendre un petit post-it tac il est un peu gros quand même le bout c'est juste le temps de tamponner après j'aurais pu utiliser mais stop in light mais bon j'ai mon encreur qui est là et je vais mettre ça comme ceci voilà j'aime beaucoup cette fleur qui est vraiment très joli je n'ai pas tamponné super droit il va falloir que je recharge mon noir bientôt parfait on va mettre à une petite touche une petite touche de couleurs avec mon mouvement mélancolique tac donc ... Alors pour coloriser avec Le crayon il se tombe comme ceci Où j'ai pris vraiment sur l'encreur Donc ça charge très très vite Et pas mal de couleurs N'appuyez vraiment pas fort Parce qu'après ça va imbiber Votre papier Et puis ça va se mélanger avec le noir Et je vais mettre peut-être un petit peu de On va essayer de blé sauvage Parce que là j'en ai vraiment pas beaucoup Donc je vais prendre vraiment sur la partie Où j'avais écrasé mon encreur Sur les petites feuilles C'est pas le jaune que je trouve le plus joli Cette couleur de blé sauvage Mais j'avoue que dans ces papiers là De fraîche marguerite Ils ont assemblé les couleurs Ça fait plutôt pas mal Et là en petite touche Vraiment juste comme ça Ça rend pas trop mal J'ai vraiment pas appuyé fort Voilà Vous avez vu Pour nettoyer vos crayons estompes J'aurais pu prendre ce côté aussi Il y a deux côtés Moi souvent j'ai mis une petite étiquette Sur certains C'est quand j'utilise le blanc Là je repasse pas avec une autre couleur dessus C'est vraiment Ça montre que c'est que pour le blanc Mais après vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur Et je vais pouvoir le mettre ici Donc je vais coller tout ça Oups J'ai failli faire la bêtise Que je vous ai dit de pas faire tout à l'heure De coller sur le carré Voilà Et voilà Une jolie petite carte de naissance Sympa comme tout Sur le devant Pour cette carte Vu que c'est un petit projet Juste pour moi Je ne vais pas faire grand chose Je vais utiliser tout simplement Je vais reprendre ce set de tampon Avec Créer avec amour Un bout Oh là il y en a peut-être un de meilleur Je cherche ma perforatrice Oui Je vais prendre ma perforatrice ovale Qui est la référence 154-242 Qui est sympa Quand vous voulez faire une étiquette rapide Puisque vous avez les deux formes Là j'ai juste besoin De la grosse en mauve mélancolique Et de la petite en blanche J'ai forcément un bout de blanc Avec ce que j'ai coupé tout à l'heure Voilà Je vais prendre les deux Mais ce n'est pas grave Tac Je n'aurais peut-être pas dû le faire comme ça Puisqu'il faudrait que je tamponne avant On va voir Et je vais prendre mon petit moquerie avec amour Je vais reprendre l'huile Voilà Je ne veux pas de toit Je vais prendre mon mauve mélancolique Alors juste avant de le prendre Je vais le dégorger un peu Parce qu'ils sont neufs Et quand ils sont neufs Des fois les encreurs Ils sont vraiment trop chargés Le fait que vos encreurs Et la tête en bas Quand ils sont fermés Ça c'est pratique Parce que l'encre Il y a toujours de l'encre Sur le dessus Et ils se conservent beaucoup mieux Ça c'est la grosse qualité De nos encreurs Chez Stampin'up C'est qu'ils sont vraiment top Ils se conservent super bien Vous pouvez le garder pendant des années Des années Ils ne sèchent pas Mais par contre du coup Au départ Il y a beaucoup d'encre dedans Donc ils sont vraiment très chargés Donc moi ce que je fais Je prends Alors ça c'est un plioir Pas top D'ailleurs comme plioir Mais parfait Parce qu'il est en plastique Et pour faire ça Vous prenez soit une cuillère Ou un plioir Ou quelque chose en plastique Comme ça Qui se nettoie bien Les plioir Stampin'up par contre Ce sont en os Là ou je ne sais pas trop quoi Et du coup Ça peut tâcher un petit peu Donc voilà Je décharge C'est à dire que Je rappuie vers le bas L'encre Il y en a un petit peu Qui sort Par contre Voilà Mais quand je vais tamponner Ça va être vraiment Ça ne va pas baver Et vous allez avoir Un joli tamponnage Si vous trouvez Que vos tamponnages Ne sont pas parfaits Souvent c'est à cause de ça Alors lui il m'embête Il ne veut pas se coller Je vais lui mettre du scotch Oui je lui mets du scotch Ça va mieux prendre Que le post-it Où sont mes ciseaux Décidément Hop Voilà Un petit scotch Super Alors est-ce que J'essaie de le faire comme ça Ou je retamponne là Plutôt On va plutôt faire ça Parfait Je reprends Ma paire faux Oups Je suis fait attaquer À une petite paire faux Il n'y a plus qu'à le mettre Comme ça C'est parfait Je range Je vais lui mettre Juste la mettre Au milieu Tout simplement Je ne vais pas m'embêter Un peu de colle Après libre à vous De faire toute la décoration Que vous souhaitez Avec du ruban Là pour mon exemple J'ai utilisé du ruban bleu bohème Les petits brillants Justement In color aussi Et cette petite étiquette Si vous vous demandez D'où elle vient Pour ce projet là J'ai utilisé Les petits mots Et les dyes Du lot plein d'élégance Qui est vraiment Vraiment sympa Parce que vous avez Différentes formes Mais à plusieurs Plusieurs tailles Et donc Cette petite étiquette Elle vient D'ici Je ne la vois pas Bien sûr Je l'ai rangée Je l'ai mise Elle est là Je l'ai laissée Pour vous montrer L'assemblage Que j'avais fait En fait Vous avez Cette étiquette là En plus petite Et vous avez Différents morceaux Que vous pouvez rajouter dessus Donc là J'ai choisi Ce morceau là Je les ai collés Ensemble Avec un scotch Juste simplement Pour faire Cette ouverture là Voilà Et après J'ai utilisé Un morceau Pour pouvoir Mettre de la couleur Ici Et puis A l'intérieur Pour rappeler Cette petite forme C'est des petites astuces Donc là J'ai ma petite étiquette Je vais juste lui mettre Un peu de volume Quand même J'aime pas forcément Quand c'est Au milieu Je vais la mettre ici Et je vais quand même Mettre un petit brillant Et je vais réutiliser Justement Ces petits Incolors Voilà Avec du mauve mélancolique Où est ma pince Il faut que je vous montre Ce que je voulais vous montrer Tout à l'heure J'aime bien Parce que vous avez Trois tailles Trois tailles différentes Et voilà Tout simplement Je ne vais pas aller plus loin C'est un petit projet Pour moi Pour me souvenir De ce Merveilleux moment Et voilà Vous avez vu C'est un projet simple Que vous pouvez bien sûr Complexifier Avec Et bien voilà Si vous A l'intérieur Vous avez Quelque chose Qui s'ouvre Ou autre chose Sur votre Décoration Aussi Bien sûr Si vous faites De l'embossage Ou quoi que ce soit Mais vous pouvez Voir Que c'est quelque chose Qui peut être aussi Très très simple A réaliser Allez Je vous montre Il est déjà bien plié Parce que je l'ai payé En dedans Dans mon sac Le mini catalogue Alors je n'ai pas le droit Encore de vous montrer L'intérieur Mais Je peux quand même Vous montrer Allez Je vous montre Oups Voilà Deux sets Deux sets Sur lesquels J'ai craqué Et bientôt Je vous montrerai Quelque chose de fou Franchement Avec ça Que j'ai fait Et Jamais je n'aurais osé avant Mais vous verrez Sympa Et ce set de tampons Que je trouve Magnifique Avec C'est Ce que vous verrez aussi Dans mon article Lié à cette Réalisation J'ai envoyé Une petite étiquette Avec Allez Je vous la montre aussi Exceptionnellement La perfo Flocon Qui est juste Top Franchement Elle est vraiment Elle est vraiment sympa Et ce tampon Super joli Avec les dice Qui vont avec Oula Ça part dans tous les sens Vous pouvez découper Le mot noël Et tout Ça pour faire C'est comme si C'était des petites tâches Vous voyez Pour embellir Un projet Vous avez des tout petits Oula Qui sont tout Franchement Je pense qu'il va y avoir Des jolis projets Avec Ce set Que vous allez pouvoir Retrouver Alors moi Dans mes réalisations Mais aussi Sur internet Voilà Je ne vous en montrerai Pas plus Bientôt Bientôt J'ai hâte de travailler avec Et j'ai hâte de travailler Noël Parce que j'adore Noël Bref J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Je vous remonte Le petit projet D'aujourd'hui J'ai le soleil Qui a un peu plus disparu Le petit projet D'aujourd'hui Voilà Quand on ouvre On a un petit projet Qui s'ouvre comme ceci A vous de voir Ce que vous en faites Si vous mettez Plutôt des Des papiers Design Voilà Je vais tout vous mettre Dans mon article N'oubliez pas Le petit code de test Si vous faites une commande Qu'en ce moment Il y a la promo Sur les kits Et bientôt Les projets de Noël Je vous fais de gros bisous Amusez-vous bien Et scrapez bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada